Le rêve du président de la République, l'ambition du Bénin, c'est de voir le Bénin, c'est de voir ma collègue, c'est de voir notre gouvernement animer ce qu'on appellera, on commence déjà par appeler, le réseau des ministres de l'économie numérique à l'intérieur de cette famille de la francophonie. Alors il y a divers événements qui pointent à l'horizon. Nous allons déjà faire ce qu'on appelle le homework, notre devoir de maison, le travail ici à l'intérieur, montrer que le Bénin se rende disponible, montrer que le Bénin veut être le leader dans ce domaine-là, montrer que notre gouvernement va se mobiliser, va mobiliser d'autres États pour que nous puissions mettre en place ce réseau-là. Nous voulons faire de notre pays la plateforme de services numériques pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale à l'horizon 2021. La mise en place de ce réseau d'un point de vue global, puisque ça concerne tous les pays membres de l'OIF, va venir mutualiser les efforts de ces pays et contribuer à accroître la performance du secteur du numérique dans chacun de ces pays. C'est également une formidable opportunité d'échange d'expérience, d'échange de meilleures pratiques, d'échange non seulement pour les ministres, parce qu'on parle de réseau des ministres en charge de l'économie numérique, mais oui pour les ministres, mais également pour tout l'écosystème, parce que ça ne va pas s'arrêter au niveau des ministères. Cela va également s'infuser, se distiller au niveau de l'écosystème dans son entièreté, les start-up, les entreprises privées, bien évidemment les structures et les entités publiques, les agences. Donc c'est tout un écosystème qui va en bénéficier. Et de facto, c'est aussi l'écosystème entier, parce que nous l'avons souvent dit et répété, et nous sommes en train de le vivre, l'économie numérique est un catalyseur pour l'ensemble des secteurs d'activité. Donc c'est l'ensemble des secteurs d'activité, en plus de celui de l'économie numérique, qui va en bénéficier. La création de ce réseau constitue un succès diplomatique pour le Bénin. Première bonne nouvelle, c'est que Mme Michael-Jean a réussi à convaincre le Québec pour appuyer le Bénin, afin de porter ce réseau. C'est ainsi que la vice-première ministre du Québec, en charge justement de l'économie numérique, va très prochainement recevoir la visite de la ministre du Bénin, en charge de l'économie numérique, afin d'échanger sur les voies et moyens pour le Québec, d'être un des premiers parrains de cette initiative, qui en connaîtra bien d'autres. La deuxième information, c'est que justement, en marge de la conférence des Amériques, au mois de juin, justement, sera lancé ce réseau, afin de pouvoir officiellement en faire l'annonce, pendant le sommet d'Erevan, prévu au mois d'octobre, en Arménie. Et la troisième annonce, c'est que l'OIF, dans le cadre de la mise en place de ces réseaux, a donné son accord pour répondre favorablement à la requête de Mme la ministre, pour financer le Bénin dans la vulgarisation du code du numérique.